Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 30 août 2018 sous la présidence de son excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. A l'ordre du jour était inscrit l'examen de six projets de texte. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a reporté l'examen du projet de décret portant approbation de deux contrats d'utilisation des dépendances du domaine de l'État au profit de l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Au titre du ministère de la Santé publique, l'examen du projet de décret portant réglementation de la commercialisation des substituts de lait maternel et des aliments de complément pour les nourrissons et les jeunes enfants de 6 à 36 mois a été reporté pour harmonisation. Au titre du ministère des Postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant modification du décret numéro 414-PR-PM-MC-2017 du 25 avril 2017, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Direction générale de la radiodiffusion et de la télévision du Tchad. Au titre du ministère des Mines, du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Le Conseil des ministres a adopté les projets de texte soumis, à savoir Le projet de décret portant approbation de la convention d'établissement du consortium Blue Ocean Oil Field Service Tchad et General Gas Tchad. Et le projet de décret portant approbation de la convention d'établissement de la société Sotrato, dont le projet d'investissement vise l'implantation d'unités industrielles. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordonnance autorisant le président de la République à ratifier l'amendement de Kigali apporté au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le Conseil ordinaire des ministres a commencé à 10h, a pris fin à 12h02. Sous-titrage Société Radio-Canada